Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Le rebond des entreprises de services britanniques après la crise n'a que légèrement ralenti en juin. Le Wyoming a légalisé une organisation autonome décentralisée, la DAO, à partir du 1er juillet, marquant ainsi une nouvelle étape dans une série de mesures favorables aux crypto-monnaies. Les analystes estiment que si l'impasse n'est pas résolue, les prix du pétrole pourraient soit monter en flèche si l'offre est réduite, soit atteindre un plancher si l'OPEP Plus se sépare. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime donne un signal baissier. La paire dollar-australien dollar a fait une légère correction à la hausse lors de la dernière session, gagnant en 0,1%. L'indicateur oscillateur ultime donne un signal baissier. La paire dollarienne a connu une correction baissière lors de la dernière session, chutant de 0,1%. L'indicateur Williams indique un mouvement haussier. La livre sterling a connu une légère hausse de 0,1% par rapport au dollar lors de la dernière session. L'indicateur MACD indique un mouvement haussier. La décision de la RBA sur les taux de l'Australie sera publiée à 4h30 GMT. La décision de la RBA sur le taux d'intérêt de l'Australie à 4h30 GMT. La vente aux enchères des obligations à 10 ans de la Grande-Bretagne à 9h45 GMT. Le PMI market de la construction en Grande-Bretagne sera publié à 8h30 GMT. Les réserves de change du Japon à 23h50 GMT. L'enquête ZW sentiment économique de l'Eurozone à 9h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.